Sorbonne ose s'aventurer en plein cœur de la nouveau zone de la porte de Clignancourt et y découvre une petite pépite. La recyclerie, bar, restaurant, rêve acheter un lieu d'histoire, l'ancienne gare en anneau où se côtoie chèvres poules et pigeons. Au tour d'un moine sous la cocktail maison, l'endroit crée l'illusion d'un coin de campagne à la tumulte parusienne. La recyclerie a des concepts à la mode, tels que la ferme urbaine, le do-it-yourself et le bureau dans une ambiance à la bonne franquette. Déserté par les voyageurs, les quais de la petite cinture accueillent désormais parisiens et visiteurs. J'habite sur Marseille, je suis venu me balader un peu dans le coin, voir les puces que je connaissais déjà. Et puis on a découvert ce petit coin. C'est un coin de paradis, regardez, tout y est, il y a de la brocante, il y a un peu de terre, voilà, c'est ce qu'il manque dans Paris. J'habite en banlieue parisienne, c'est la première fois qu'on passe ici. On est très emballés, pour cet été certainement. L'idée de la création de cet endroit, ça vient du fait qu'il fallait réaménager cette gare. À l'Amérique du 18ème, ils voulaient réaménager cette gare pour en faire un espace de vie. Et du coup, il y a eu la société de Signor qui s'est mise dessus. Il y en a fait un projet pour en avoir un espace de verdure, une ferme urbaine et faire un espace atypique avec des ateliers de recyclage et un espace de restaurant. C'est quelque chose qui change un peu des lieux du 18ème. Ce n'est pas forcément un lieu de concert, justement parce qu'il y en a plein dans le 18ème, mais que ce soit aussi un lieu animé de façon différente, surtout autour de la nature, autour du recyclage. La clientèle qu'il y a à la recyclerie est très variée. Il vient d'un peu de partout parce qu'on a quand même une couverture média assez importante, mais aussi pas mal dans le 18ème. Le 18ème est en train d'évoluer. On fait partie un peu de la no-go zone. Au contraire, il y a vraiment de la vie, de l'éfervescence. Cette no-go zone accueille aujourd'hui des ateliers mobiles. Allez manger, revenez et c'est réparé. Aujourd'hui, la recyclerie nous a réservé un petit stand, exceptionnellement aujourd'hui. Et du coup, on a notre petit stand de réparation, aussi nos petits postes pour les accessoires, sachant qu'on fait réparation de boutiques de smartphone. Lorsque les clients patientent avant de pouvoir se poser dans le restaurant, on prend en charge leur téléphone. À ce moment-là, on les répare. Et puis lorsqu'ils ont fini le déjeuner, ils reviennent nous voir et nos téléphones sont prêts.